Bonjour. Donc, Annika et Marie-Emmanuelle Vossard nous rejoignent depuis Berlin. Et pour moi, ce sont vraiment des stars des communautés WebTree et créent beaucoup d'usages intéressants et permettent à des communautés entières d'exister. Est-ce que vous m'entendez? Oui, juste une seconde. Et donc, je vais leur laisser parler maintenant. ... ... Oui, bonjour. ... Je pense que vous êtes un peu plus long, mais vous souhaitez que l'on commence, c'est ça? Très bien. ... Je vous entendais à travers le stream où il y avait un peu de latence. ... Je suis Annika. ... 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 avait le pouvoir de façonner la metaverse. Et en 2008, il a construit son propre monde de méta sur une plateforme et son expérience en tant qu'artiste n'était pas très souple. L'ensemble des artistes dans le public ou toutes les personnes qui travaillent avec les cryptobox, on a une série d'éléments avec lesquels on peut travailler. Et donc, il était un peu frustré par cela, mais il a relevé le défi et il a commencé à construire une galerie qu'il a appelée Z-galaxie et il a placé ses propres œuvres. Il a acheté des terres qui étaient très bon marché à l'époque, 100 ou 200 dollars pour une grande surface. Et c'est également l'expérience des artistes aujourd'hui. Quand ils essaient d'expliquer leur œuvre, leur travail ou s'ils essaient de construire quelque chose dans un metaverse existant, un espace de galerie virtuelle, on doit travailler avec les contraintes qui vous sont imposées par les plateformes. Et quand je l'ai rencontré en 2017, il est en train de construire quelque chose pour les institutions, il a commencé à faire cela très tôt quand il était encore étudiant au Beaux-Arts. Peut-être que tu pourrais prendre la relève là, Manuel? Oui. Donc, quand on parle des Beaux-Arts en 2012, j'ai lancé Float Gallery, qui est un espace où j'ai communiqué sur l'expérience en ligne. Ce n'était pas une version de réalité. Ça, c'est une version de réalité de VR, mais j'ai commencé à reconstruire des espaces physiques en 3D. Souvent, les personnes me demandent pourquoi on peut tout faire dans un espace numérique. Donc, c'est un peu ennuyeux de répliquer la réalité, mais avec la vidéo en arrière-plan, on peut déjà voir qu'en se faisant, il est possible de lier les choses les unes aux autres et on a un terrain commun par rapport à ce qu'ils évoquent et on peut se focaliser sur une œuvre artistique plutôt que tout l'espace. Ce qui serait le cas dans une œuvre entièrement immersive qui n'est pas dans un territoire connu. Et dans ce projet, j'ai également… je me suis rendu compte qu'il était très difficile de continuer à faire une œuvre numérique. Et il y a beaucoup de critiques autour des NFTs, mais ce que j'ai remarqué, c'est que parmi ces jetons, nous ont donné une nouvelle manière pour travailler dans la communauté, une permanence de la publicité pour Habity Falter. Il y a eu beaucoup d'appréciation dans le monde numérique pour ces drops et toute l'œuvre de sa vie qui a reçu un nouvel intérêt et pertinence avec ceci. Et donc, on lui rend hommage aujourd'hui. Donc, à partir de ce projet, on m'a invité à créer quelque chose pour le MRW Forum à Düsseldorf où j'ai rencontré Annika. Et ça, c'est un bâtiment d'extension. On rentrait dans le musée, on recevait des lunettes VR et on continuait à passer à travers ce bâtiment. Et ensuite, on tombait sur les publicités de quatre ou cinq autres artistes, dont moi-même. Et c'était une expérience de VR énorme en 2017. Donc, vous voyez que je m'intéresse vraiment dans le monde physique, mais également de l'étendre et de jouer avec les possibilités du numérique. Autre chose pour en 2017, il y a ce métal liquide. On ne peut pas maîtriser la matière physique de cette manière actuellement, mais dans le monde numérique, on peut le maîtriser. Mais la qualité n'est pas aussi bonne dans le monde numérique. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on pourra d'abord maîtriser la matière ou d'influencer le monde physique de la manière dont on souhaite ou de cette manière impossible, par exemple, ou est-ce que le metaverse ou le monde numérique sera tellement convaincant que nous n'arrivons pas à faire la différence avec le monde physique. Et cela donnera lieu à un moment un peu Matrix. Mais j'aime également amener ces expériences dans le monde physique. Donc, ici, vous voyez l'installation, donc les lunettes VR et les couleurs de l'espace numérique. Le projet suivant était pour Russ et Butch à Zurich qui s'appelait Cube. Et j'ai pris l'idée d'un bâtiment qui ne pourrait exister habituellement et qui est très dynamique. Donc, il pourrait y avoir plus d'espace ou moins d'espace selon l'exposition. Il s'est placé au milieu de nulle part. Ici, nous avons un autre exemple avec Eropacha qui fait des sculptures abstraites très belles dans cet espace. Et ce que tu as appris également qui était intéressant pour moi en tant que commissaire, on s'est rencontrés parce que j'ai dû me rendre à l'ANAV Forum. Et comme je l'avais dit, les gens devaient mettre leurs lunettes VR. Et on m'a demandé à être le commissaire de cette exposition à la Galerie du Correct. Et la première chose que tu m'as dit quand on a commencé à travailler dessus, c'était l'idée que tu crées un espace de métaverses. C'est ton idée, c'était… Donc, on aura la plus grande galerie du monde pendant dix ans, dix jours. Donc, comment le rendre accessible pour tout le monde d'être à l'Allemagne ? Donc, tu as dit, on va juste construire une app. Oui. J'ai dit, oui, on va construire une app. Donc, on a construit une app et… Et donc, depuis les années 60, la Galerie du Cunique est une galerie iconique. Et on a pensé à travailler sur une app. Et quand on l'a lancé, Johan Mandel et moi-même, la Galerie du Cunique, nous avons fait un post Instagram et nous avons dit aux gens… Ça, c'était pendant la pandémie, c'était avril 2020, quand tout le monde est passé en ligne. Et nous avons dit tous les deux, on vient de lancer une exposition sur Internet, allez nous trouver. Et donc, on a posté des indices. Et on a dit à 17h, on va vous dire où vous pouvez les trouver. Donc, on a donné des indices aux gens que certaines personnes ont trouvés sur le X-Store et sur le Google Play Store. Et on se promenait autour d'une galerie au sein de l'exposition de Manuel, qui est un mélange entre le jeu et une exposition. Donc, on ne… mais on ne pouvait pas gagner. On pouvait juste se promener à travers ce monde. Mais de manière très intéressante, il y a le Cunique Galerie. Donc, quand on est dans la galerie, on ne peut pas sauter sur les œuvres artistiques. On ne peut pas renverser les sculptures. Et tout le bâtiment est entièrement fonctionnel, ce n'est pas éclaté en morceaux. Et donc, on continue à travailler dessus pendant un an. Et la partie la plus intéressante, c'est que grâce aux réseaux sociaux, les gens qui ont visité l'exposition étaient connectés. Et ça, c'était pendant la pandémie. Et un an après, je pense que c'est la diapositive suivante, nous… Si vous ne le savez pas, vous ne le savez peut-être pas. Mais à gauche, c'est une œuvre virtuelle et à droite, c'est l'œuvre physique. Donc, ça, c'était pendant l'exposition dans l'espace des galeries physiques sur lequel nous avons travaillé. Nous avons tout mis en ligne. Et comme vous le voyez, l'architecte a créé des espaces virtuels pour les musées et les galeries. Et ensuite, il a mis la galerie Cunique dans le Decentraland. Donc, c'était intéressant également pour l'artiste parce que nous pouvions installer la galerie là-dedans. Mais ce que l'on peut faire dans cet espace décentralisé, c'est de montrer des JPEGs. Et donc, on avait des contraintes, on avait des qualités en travail, mais les gens pouvaient se rassembler. Et c'est ça l'aspect le plus important quand il s'agit de l'aspect social. Et les personnes ont vraiment aimé se rassembler. Donc, en 2020, on a lancé un autre projet ensemble avec l'artiste Thomas Webb. Il s'agissait d'un jeu pixel art en 2D. Aujourd'hui, c'est l'un des metaverses les plus interopérables. Et ça, c'était en août 2020. Et 4 000 personnes sont venues à l'ouverture, à l'inauguration. Donc, les gens ont vraiment aimé se rencontrer dans ces espaces. Et comme vous le voyez, il y avait de nombreux artistes et de nombreux visiteurs qui se rassemblaient. Donc, je pense que ce sera la grande force du meta. C'est l'aspect communautaire. Et pour nous, à la galerie, il a toujours s'agit de créer des expériences en ligne. Et c'est ce que Maïla a fait. Et nous l'avons également fait à Decentraland. Donc, ça, c'est l'avatar de Manuel. Et il fallait avoir des compétences de gaming pour pouvoir sauter sur cette sculpture. Et ensuite, comme vous le voyez, les gens se sont rencontrés sur le clocher. La seule personne qui n'a pas pu accéder, c'était moi-même. Donc, tout le monde était là-haut en train de faire la fête. Et moi, mes compétences en gaming n'étaient pas assez fortes. Et donc, je n'ai pas pu me rejoindre à la fête. Je n'arrêtais pas de tomber. Et je me suis dit, bon, mais je vais juste aller ailleurs. Donc, l'aspect de la communauté. Manuel, ensuite, a été invité par les institutions pour reproduire ce qu'il a fait pour Königin. Il l'a fait pour le Grand Palais également. Donc, on peut rentrer dans ces espaces grâce à son app. Et la prochaine grande étape pour Manuel, c'était qu'il a décidé que, puisqu'il était capable de construire des galeries virtuelles et des lieux virtuels, vous avez des... Donc, vous avez commencé la flotte galerie. Oui, c'est vrai. Bon, le sort est en Allemagne, mais ce qu'on voit ici, c'est un chantier à Berlin pour un nouveau musée. Et je me suis permis de placer mon propre lieu à côté, juste parce que le lieu n'est pas utilisé. Et la question, c'est qu'est-ce que les institutions peuvent faire avec les nouvelles technologies? Et on n'y a pas encore entièrement répondu. Donc, comme artiste, j'essaie d'utiliser mes compétences le plus possible. Et j'ai créé cette première exposition de monde qui m'appartient en NFT. Et donc, on devient ce petit personnage, on ouvre... Et ensuite, on peut vivre l'expérience de l'exposition de mes oeuvres NFT. De nombreux sont des amis artistes qui n'ont jamais mis à les oeuvres. Il est intéressant de voir à quel point on peut développer ça en tant qu'artiste dans le Métaverse. Il y a une architecture spécifique pour cela et un site internet dédié. Et ce projet, c'est une très grande institution. Nous avions le problème... On a été admis à flotte parce que les gens vous ont vu ouvrir une institution artistique et les gens ont commencé à se plaindre qu'ils ne faisaient pas partie de l'exposition parce que vous avez appelé votre collection, la collection du vrai monde. Et nous avons annoncé le lancement d'une nouvelle institution qui montre une collection énorme et privée, assemblée sur 30 années. Et on l'a fait exprès parce qu'Emmanuel a montré l'espace où il a posé le bâtiment. Et les gens qui ne vivent pas à Berlin ne connaissent peut-être pas les circonstances puisque sur ce lieu, ils sont en train de construire actuellement le musée. Ça s'appelle comment le musée ? Le musée du 20e siècle. Et ils construisent pour 4 millions un musée dédié au 20e siècle. Mais qu'on est-il du 21e siècle ? On a déjà quelque chose pour le 20e siècle. Donc, il n'y a pas beaucoup d'institutions à Berlin dédiées à l'art numérique et qui essaient de faire quelque chose sur le metaverse. Il y a très peu de galeries qui cherchent à faire des choses sur le metaverse. Je pense que New Connick a été visionnaire quand il m'a invitée en 2019 d'être commissaire d'une exposition d'art numérique. Et il voulait comprendre comment on pouvait utiliser les nouvelles technologies, comment trouver de nouveaux moyens pour exposer les œuvres artistiques. Et ça, c'était le message pour tout ce nouveau projet New Float. C'était montrer aux institutions ce que l'on peut faire et le fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser des plateformes préexistantes. On peut, mais on n'est pas obligé. On peut construire quelque chose par soi-même. Et Manuel construit tout ce qu'il voulait et exposait tout ce qu'il voulait. Donc, c'était tellement bien fait que les gens pensaient que c'était réellement une nouvelle institution. et l'émission de télévision culturelle n'a plus connu à l'Allemagne. On parlait avec Manuel et, en fait, parce qu'il pensait qu'il avait fondé une institution lui-même. Et donc, c'est ce que l'on peut apprendre de la carrière et l'œuvre de Manuel. En tant qu'artiste, on a des compétences. Et il y a un an, Mark Zuckerberg a dit à tout le monde qu'il construit ce métavers, mais il ne semble pas savoir ce que c'est censé être. Et c'est écrit dans le New York Times que c'était aux artistes de trouver des solutions et de construire quelque chose. Et je pense que ce que Manuel a fait, également des artistes tels que Thomas Webb avec son WorldWeb Web, c'est aux artistes de construire la métaverse. Et également l'expérience de Franck. Au début, c'était comme cela. Il y a des plateformes que l'on peut utiliser, mais c'est difficile. Il y a des contraintes. Et si les artistes ont des compétences, ils peuvent construire leur propre monde virtuel, des métavers, et les gens vont vous rendre visite là-dedans et vont se rassembler. En parlant de plateformes et le fait de les utiliser, je souhaiterais ajouter celui-ci. Et les plateformes sont très limitantes, mais des fois, j'aime les exploiter comme je peux. Voici une oeuvre d'une exposition de Hotfix. Et un an après, j'ai utilisé cette oeuvre artistique et je l'ai mise dans un simulateur de vol. Donc, en tant qu'artiste, on peut utiliser tout ce qui existe. Et certaines choses fonctionnent très bien. Et donc, on peut vivre cette expérience avec l'avion dans la ville de Berlin. Enfin, dans la vraie vie, c'est impossible. Mais vous voyez, c'est très puissant. Et également, le pouvoir de l'art géolocalisé est très présent dans cet exemple. Donc, le simulateur de vol comprend, grâce à la géolocalisation, quelle est sa position. Oui, en conjonction également, tu as lancé tes premiers AFT. Oui, et cela également a formé une série. Donc, autre chose que j'ai fabriquée sur Tezo, c'est des objets pour être plus spécifiques. Ce sont des expérimentations avec le métaverse et à quoi ressemble la matérialité dans le monde numérique. Donc, il y a un écran d'ordinateur, bien sûr, mais ça ressemble à un écran, mais ça ne possède pas les mêmes propriétés. Si on veut que ce soit différent. Ou comme les tromboles à côté, ce sont des références. Et cela évoque l'AI, mais ça m'intéresse dans le travail. C'est comme quand on le casse ou quand on le brûle, mais dans le métaverse, les règles sont très différentes. Donc, dans mon campus, tous les objets sont mous et rebondisent, du moins dans cette série. Et j'aime jouer avec ces possibilités. Et le travail le plus récent, c'est Chance, qui est une version numérique d'une lampe lava. J'aime bien ces lampes lava, puisque l'une des entreprises d'infrastructures les plus importantes de l'Internet, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Ils ont 100 lampes lava afin de pouvoir créer des chiffres aléatoires et uniques. Ce qui est un problème pour les ordinateurs, parce qu'ils sont des thermistes qui produisent toujours les mêmes résultats s'ils ont les mêmes données d'entrée. Ou alors, ils mangent les choses. Cela semble aléatoire, mais ça ne l'est pas vraiment. Mais pour des raisons de sécurité, on a vraiment besoin de chiffres aléatoires. Ils emploient des lampes lava à cette fin. Et c'est un directif, donc, avec les NFT, tu fais quelque chose de nouveau, parce que c'est interactif. Et si vous les avez sur votre téléphone, vous pouvez les déplacer avec vos doigts et on a l'impression de se déplacer dans un espace. Oui, c'est également important. Ce sont des mondes dynamiques et cela nous donne un aperçu du possible. Et je pense qu'on a déjà dépassé le temps. S'il y a des questions de la part du public, il faudra que ce soit rapide, parce que… Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de données montrées par Annika et Emmanuel. C'est un terrain très fertile d'idées et de nouvelles expériences grâce aux technologies. Donc, s'il y a des questions, on pourra les prendre. La journée a été très longue. Vous êtes muté maintenant. Oui, est-ce que ça résonne ou ça va ? Non, non, tout va bien. Bonjour, merci d'être venu et merci d'avoir pris la parole. Une question rapide. Comment est-ce que la communauté d'artistes sur Tezos gère la fusion qui s'est passée il y a quelques semaines ? Est-ce que vous voyez l'avant et l'après comme collectionnaire qui est actif dans la communauté ? Je ne le ressens pas, mais je souhaiterais avoir l'opinion des artistes Tezos s'ils ressentent une différence quelconque. Donc, la question c'est comment est-ce qu'on perçoit la fusion de Tezos ? C'est cela parce qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais c'est la question. Oui, c'était la question. Donc, Manuel, tu es impressionné, tu es heureux ? Est-ce qu'il y a des changements ? Pour moi, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je pense qu'il est très important que Tezos a pris cette décision pour des raisons écologiques et pour se préparer au futur. Mais je pense qu'en termes de communauté ou le fait de faire des publicités, cela ne faisait pas sens d'utiliser les chains. Mais je pense qu'Anika, tu as peut-être un peu plus d'éclairage. Oui, le marché, ce n'est plus très bon. Les collectionneurs vont là où se trouvent les marchés. Et les artistes aimaient bien fabriquer leurs œuvres sur Tezos parce qu'il y avait une communauté d'artistes qui était très forte. Et donc, après la fusion, rien n'a changé pour la communauté de Tezos. Mais c'était l'inverse. Les collectionneurs vont là où sont les artistes. Et je n'ai jamais pensé que la fusion allait changer quelque chose pour Tezos parce que la communauté d'artistes et de collectionneurs sont très forte et se soutiennent mutuellement. Donc, je pense que Tezos a vraiment réussi à devenir la blockchain pour l'art et la culture. Et il y a des personnes qui soutiennent les projets, qui font des expositions et construisent les collections pour Tezos. Ce que l'on voit également tous les jours sur Twitter, c'est que les grands collectionneurs de l'Est viennent sur Tezos et commencent à collectionner sur Tezos et s'intéressent vraiment à ce qui se passe sur Tezos. Donc, je pense que Tezos ne vont devenir que plus populaires et seront plus largement utilisés. Et la fusion n'affecte rien de tout cela, d'après mon expérience. Merci. Oui, pour moi, c'était exactement la même chose. Ça s'est passé un jour et le lendemain, j'avais oublié et je n'ai pas vu d'impact. J'ai vu tellement de belles choses qui se sont passées tout de suite après et je n'ai pas vu d'impact. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Anika. Je pense que Tezos, c'est là où se trouve la communauté d'artistes et les personnes s'amusent. Et cela fait des années que les artistes ressentent tellement de pression, de tellement d'acteurs ou de structures différentes ou d'infrastructures différentes. Donc, enfin, le fait d'avoir cette liberté est libérateur et cela devient très précieux. Et il sera difficile de le laisser de côté. Merci. Je pense que nous allons conclure de cette manière. Merci beaucoup, Anika, Maya et Emmanuel Rosa, d'avoir pris le temps de partager vos expériences. Vous êtes un artiste incroyable et on va continuer à suivre vos expérimentations. Donc, merci beaucoup et à bientôt dans le Métaverse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.